Comment peut-on rénover nos logements sur l'ensemble d'un territoire ? Vaste question dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bah oui, moi je veux savoir. On m'en met où en ce moment ? Imagine une France dans laquelle nous aurions tous accès à des logements bien chauffés et bien isolés en hiver. Et imagine si en plus tous nos moyens de chauffage utilisaient peu d'énergie et émettaient peu de gaz à effet de serre. Pour l'instant, ce monde est encore une fiction. Nos logements représentent presque un tiers de la consommation d'énergie en France et un dixième des émissions de gaz à effet de serre. Mais ça va changer, n'est-ce pas ? On y travaille. Avec la crise environnementale, le secteur résidentiel fait face à un triple enjeu. Réduire ses émissions, sortir de sa dépendance aux énergies fossiles et s'adapter aux événements climatiques à venir. Tous ces axes doivent être pris en compte dans l'ensemble des décisions de rénovation. Et ma maison va la transformer ? Et ce sont papa et maman qui devront payer ? Ce sont à ces questions que mes travaux de thèse vont essayer d'apporter une réponse en ciblant les décisionnaires sur ton territoire. Je vais t'expliquer cela en deux étapes. Premièrement, je simule énergétiquement les logements de ton territoire en souhaitant représenter au mieux la réalité. Pour cela, j'ai donc corrigé mes consommations simulées pour me rapprocher des consommations réelles sur ton territoire. Ça veut dire que tu as plein d'informations sur moi ? Non, toutes les données que j'utilise sont en libre accès et mises à disposition pour tous les citoyens. D'accord. Et ta deuxième étape ? Parce qu'on ne parle pas beaucoup de rénovation jusqu'ici. Tu as bien raison. Mais il fallait être certain de représenter correctement les consommations actuelles. La deuxième étape de ma thèse réside justement dans l'application des différentes solutions de rénovation. L'objectif alors est d'optimiser les travaux de rénovation sur l'ensemble de ton territoire selon des critères que tu pourrais choisir. Par exemple l'argent à dépenser ? Ou pour rendre ma maison plus agréable ? Exactement. Pour chaque bâtiment de ton territoire, je peux proposer des solutions de rénovation pour réduire les factures des occupants, limiter les émissions de gaz à effet de serre ou améliorer les performances énergétiques de ta maison. Mais je prends aussi en compte les contraintes métier. Les solutions de rénovation pour un logement collectif ne sont pas les mêmes que pour une maison individuelle. Ah c'est intéressant. Tu pourrais m'expliquer avec un exemple concret ? Je vais t'en donner deux en prenant des cas d'actualité. En ce moment, on parle de risque de coupure d'électricité. Oui. Ça fait peur. Imagine maintenant qu'on remplace toutes les chaudières par des pompes à chaleur qui consomment de l'électricité. Ça risque d'empirer le problème. Je te montre donc ici le nombre de moyens de chauffage ou de système d'isolation à mettre en place sur ton territoire pour chaque bâtiment. tout en limitant le pic de consommation électrique. Il y a aussi une réglementation qui impose la rénovation des passoires thermiques, les logements les plus énergivores. Sur ton territoire, je peux te préconiser les technologies qui seront majoritairement à utiliser, le montant des aides disponibles pour aider les ménages et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre associés. Top. Merci pour ces exemples. Si tu as d'autres questions ou souhaites faire une étude sur ton territoire, n'hésite pas à me contacter. Je n'y manquerai pas. Sous-titrage Société Radio-Canada